d'écart d'un coup quoi là ce que j'aime bien c'est chaque fois qu'on vient il ya des éléments supplémentaires la paire de pompes type sabots de femmes je dirais paire de pompes on vient une chaussure de sécurité vieille de montagne il ya toujours ce cette espèce d'os là où le morceau de bois je sais pas ce que c'est on dirait une patte tu crois que c'en est une ah ouais allez on va monter ouais ici aussi il y en a quelques-uns donc celui ci est un peu plus bas que le premier bloc on a fait à lui là c'est ça vient moustique là au dessus une configuration que le premier bloc l'escalier assez raide cette fois ci je sais me dire si j'ai pas envie de tomber donc là on tombe sur un lit 2,3,4,5,6 lits on a ce lit ici on a c'est dit ici on a une pièce qui est bizarre on a une échelle ça va nous ça ah ben là c'est bizarre ça mène à rien donc là on a je présume une sortie de secours je vois qu'il y a faussé diamant et là il devait y avoir une trappe on y voit une échelle et un cul-de-sac au fond donc je sais pas si c'était pour se planquer c'est vraiment bizarre donc là une trappe là qui est manquante d'armoire bon c'est coulissant mais ça ne fonctionne plus et là cette petite pièce donc avec ces deux trous là par contre je pense que ça devait être des latrines je n'ai pas d'autres explications pour cette pièce on va passer de l'autre côté on va monter attention au fossé là à l'entrée regardez il y a une échelle et un cul-de-sac et bon on va voir ce que tu es monté on va juste devant toi là en bas et là je crois que c'est et je crois surtout qu'on n'était pas monté ici la première fois c'est la tourelle effectivement donc on ne l'avait pas faite celle-ci donc là on est dans un des blocs qu'on avait à l'extérieur en venant bon je ne pense pas l'avoir filmé mais je vais essayer de vous montrer tout à l'heure en sortant donc je vous montre un peu les lieux donc on a un bloc assez grand alors là on tombe directement sur un graffiti certainement d'époque allemand alors si vous comprenez l'allemand si vous avez la traduction ça serait cool de me le dire je ne sais pas du tout ce que ça veut dire j'ai une petite idée mais je ne vais pas l'étaler je m'ai envie de perdre la figure si ce n'est pas ça donc là alors ça c'est la suite de ventiles ça ne peut pas être un lance-gonade une gouttière lance-gonade vu là où c'est fait cette-ci oui je dirais gouttière lance-gonade également pour ici là on a ce créneau avec cette magnifique vue sur l'extérieur pas la même je vois qu'on a la compagnie là-bas au bout il pleut dehors et ces imbéciles sont allés se réfugier sous un arbre la débilité profonde ou l'ignorance voire les deux alors on a des tubes lance-gonade là c'est la première fois que j'en vois un avec son bouchon ça c'est beau alors un autre créneau avec sa vue donc on peut voir en face qu'il y a un petit bloc c'est un poste de guet je pense de guetteur il y avait des tranchées donc qui ont disparu avec le temps il y en a quelques-unes qui sont encore à l'extérieur on a encore ce créneau avec une petite vue sur les montagnes italiennes au fond là-bas qui défend le petit ravin en bas superbe vue d'ailleurs et là on va aller sur la tourelle parce qu'il y a une tourelle à l'extérieur à voir si je peux y accéder alors bon heureusement il n'y a plus le fauteuil il a été pété il ne reste que le support avec son système de poulil une petite invasion de moustiques à son pied alors celle-ci elle est en contrebas ça fait bizarre parce qu'on est obligé de descendre des petites marches donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et là pour vous montrer à peu près la hauteur donc il y a un peu moins que le bloc par lequel nous sommes rentrés là je dirais qu'il y a 10 mètres ouais 10 bons mètres et ça par contre ça m'impressionne un peu donc ce serait les allemands qui ont occupé donc ce bunker qui ont fait ça il n'y a pas d'années donc le reste c'était rajouté bon les amis on va redescendre on se sert l'autre tourelle faites gaffe la démarche elles sont vraiment raides j'ai fait une beauté c'est le vent qu'on entend dehors on ne va pas s'attarder alors apparemment c'est la tempête sachant qu'on a la voiture assez longue du véhicule de l'ouvrage j'ai pas envie de le prendre à foudre parce qu'ici ça tape ça tape violemment donc on sortira par cette sortie donc là pour l'instant on va descendre on va se faire notre tourelle hop je suis à la fuite parce qu'il peut avoir des visiteurs comme la première fois nous sommes venus ici on va les attendre allez ils sont là on repart donc il nous reste une tourelle à faire je suis à la fuite je suis à la fuite je suis à la fuite une ou deux, deux je dirais, il y en a trois là c'est la télatrine, on est embuté, il y a une fonte d'évacuation là on tombe sur un ascenseur qui doit être en haut alors c'est bizarre, c'est pas un ascenseur, il y a des grilles comme pour un ascenseur mais je pense qu'il n'a pas été fait, on va faire des escaliers après c'est bizarre, on trouve de tout et de rien là il va y avoir du stockage, encore je pense avoir les gens coupés là ce qui est fou c'est que ça ne s'arrête pas de monter c'est vrai quoi j'ai plus de jambes bon alors, peut-être des latrines porte coulissante donc, j'allais être à mon charge, j'ai dit que non, mais apparemment en huile et je le vois pas puisqu'on voit la cage excusez moi, je suis mort là je crois qu'on est arrivé sur la fin du bloc un petit casier d'armes pour aller là-haut on entend le vent qui souffle assez fort je vais essayer de monter je suis à bout de souffle je suis à bout de souffle et à bout de force si vous entendez la violence du vent là, ça fait peur on va essayer de monter on va essayer de monter ça fait peur le vent les gars je crois que on fait le salaire et on va se barrer c'est très bien c'est la fin du monde les gars c'est la fin du monde c'est la fin du monde c'est quoi le genre de mon pied ? on va vite redescendre on va laisser la place à Théo qui va découvrir comme je dis nous on le connait je sais pas si ça s'entend si vous entendez le micro vous entendez le vent ? c'est terrifiant il y a tout qui est libre à l'intérieur tu veux jouer ta main ? excuse moi tu peux juste me prendre la main s'il vous plaît ? merci je vais profiter de ma main pour descendre moi j'ai un jeu qui est HS hop là voilà bon les amis on repart on va pas s'attarder ici parce que dehors c'est la tempête vent et pluie là on est en haute montagne donc on va pas faire des malins hop là regardez moi ça des stalagmites sur les escaliers c'est impressionnant c'est reparti ils sont là il nous reste juste une tourelle et on a bouclé l'ouvrage vous entendez ? si il m'a pas pu parler au bon je crois qu'on a loupé la tourelle ça c'est une première bon écoutez vu les circonstances je pense qu'on va se diriger vers la sortie par contre si vous voulez voir sa tourelle je vous invite à aller voir la première vidéo cliquez sur le lien qui s'affiche juste au dessus la tourelle la vidéo naturelle est bonne qualité vous verrez la vue intérieure et extérieure à nous l'envoie de s'empresser de sortir enfin comme consulter la météo ce qui se passe là c'était pas prévu comme quoi rien n'est fiable j'ai plus de jambes je vous avoue là les amis j'ai plus de jambes j'ai plus de jambes mais bon on n'a pas le choix voilà un moustique de moi sur terre il est dans mon estomac désolé je viens de bouffer un moustique c'est pas très agréable encore moins pour lui je pense j'ai pas fait gaffe tout à l'heure mais là c'est délire allez la dernière marche qui nous offre la liberté là quand vous remontez quand vous remontez là faites attention aux jambes au tibia ça fait très mal j'ai goûté ça fait très très mal on va pas savoir cette fois ci donc en les attendant je montre un peu ce bloc en extérieur apparemment ça s'est calmé tant mieux donc il y avait un créneau ici un chrono ici celui par lequel nous sommes entrés une sortie de secours puisque l'entrée de l'ouvrage n'est pas ici pour voir toutes les gouttières en secondade petite meurtrière ici donc enfin ce moment là on voit pas parce qu'il y a du brouillard mais c'est c'est les matins italiennes de l'autre côté allez on va se diriger vers la sortie je peux me tenir à la cave j'ai plus de je suis mort je suis à bout j'ai monté j'ai monté le truc en courant tout à l'heure je m'en dote c'est passé le micro c'est passé le sac en premier aussi il y a une petite brouille là-dedans c'est sympa on va changer la souplesse la souplesse du corps je vais être buisé vraiment au fond parce qu'elle est très très loin elle est en plus au fond la souplesse je vais aller pour exemple hop là merci je suis complètement vidé on reste au tour de Théo pour ma technique je crois que c'est la plus simple on voit les jambes en premier on a du bas la puce qui s'est arrêté on est en train de la que le soleil ressort je pense que ça va pas durer non merci alors attention et bien les amis cette vidéo se termine j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker partager un max sur tous vos réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine tchou tchou les amis tchou 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 tch